Tu sais, des fois, tu as l'impression que tout le monde est au courant et tout le monde a pris conscience de ce que toi, tu sais. Mais en fait, je viens de voir un petit échange entre Myron et je ne sais plus comment les gars s'appellent. Ah ben si, c'est écrit Grams and Jack. Et je m'aperçois que les gars, en fait, ils ne sont pas du tout au courant de comment ça se passe sur le marché du célibat. Et je ne dis pas genre en mode, ah les gars, c'est des teubés, tu vois. C'est souvent les gars qui sont à fond dans un truc, comme exemple, les gars qui sont dans la théorie du complot. Ah, si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un teubé. Tu n'as rien compris. Je ne le dis même pas dans ce sens-là, tu vois. Je le dis genre, attention, même si moi, il y a des théories du complot où je valide. Mais je ne prends pas tout non plus, quoi. Là, c'est un peu le même principe, mais non, ce n'est pas du tout le même principe. Là, c'est vraiment genre, le marché du célibat, quand même, tu vois, à moins que tu fermes tes yeux, tu vois quand même, tu fais un petit... Bon, voyons l'échange, mais les gars, ils vont être choqués, quoi. Et ça, c'est une réalité. Je te dis, je le vois exact quel que soit le pays. Parce que des fois, les gars, ils disent, ouais, moi, je vais voyager, je vais aller ailleurs. Parce que les femmes, elles sont féminines. Ouais, les femmes sont féminines ailleurs, mais elles restent toujours hypergames. Les femmes sont hypergames. Ça, ça ne bougera pas. Elles vont toujours vouloir quelqu'un qui a un statut social plus élevé, qui est au moins à son niveau, en tout cas. Ça, c'est la base. Donc, quel que soit le pays où tu vas, elles sont comme ça. Donc, tu ne pourras pas échapper. Les gars qui veulent échapper à ne pas travailler sur eux, ne pas essayer de faire les choses pour pouvoir gagner de l'argent, ne pas avoir du leadership, ne pas être déterminé, ne pas être discipliné, ne pas connaître la nature féminine. Tous les gens, tous les gars, là, si tu ne veux pas travailler sur toi, c'est mort. En tout cas, si tu veux une fille à peu près mignonne, même un 6, même un 6, c'est exigeant, attention, même un 6. Que tout le monde dit, ouais, un petit 6, moi, je suis bien avec un petit 6. Ouais, pas de problème, je suis d'accord avec toi. Un petit 6, c'est bien. Mais gars, si tu as un 6 qui ne te respecte pas, tu fais comment ? Tu es obligé de travailler sur toi. Si tu veux être un 6, si tu veux un 6 et tu veux être tranquille, il faut que tu sois un 8. Ça, c'est trop vrai, ça. Il y a des filles, elles font un compte Tinder juste pour avoir l'attention des hommes, juste pour, voilà. Bien sûr qu'après, tu as l'ego qui s'enflamme. Toi, tu n'auras pas l'ego qui s'enflamme si jamais tu es sur une application de dating et tu vois grave des meufs qui, à chaque fois que tu swipes, j'ai fait le swap à Tinder, à chaque fois que ça swipes, ça match. Ça match. Et je sais que ça le fait même pour les meufs qui sont des 5. Je sais que ça le fait même pour les meufs qui sont des 5. D'ailleurs, il y a une, je ne sais pas si c'est là où il le dit, mais il y a une expérience qui avait été faite où un gars qui est genre un beau gosse qui a du succès, par rapport à, qui est sur Tinder, et par rapport à une fille qui est moyenne, voilà, moyenne, la fille, elle a beaucoup plus de matchs que le gars qui est un beau gosse. Ce n'est pas comparable. Ce ne sera jamais comparable. Ce n'est rien de ne tomber pas dans le piège. Nous, on est égo, on est pareil. Non, on n'est pas égo, on n'est pas pareil. Ce sont des femmes, ce sont des hommes. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients, chacun ses doubles standards parce qu'on est différent. Et ça, c'est confirmé aussi. Là, tout ça, c'est, je te le dis, j'ai vu de mes yeux, d'expérience, ça, c'est confirmé. Les femmes aujourd'hui pensent qu'elles peuvent toutes avoir accès à un millionnaire parce que, voilà, avec les dating apps, les applications de dating, Instagram et tout, on les fait venir à Dubaï, on les fait venir sur des yachts privés à Miami, nanani, nanana, elles pensent dans leur tête, vu qu'elles couchent avec ces gars-là, elles se disent, il y a bien un moment donné, sur l'un des gars avec qui j'ai couché, il y a bien un qui voudrait m'épouser. Jusqu'au moment où elle arrive à 30 ans, 31, 32, et là, elle se pose vraiment la question, mais qu'est-ce que les gars recherchent ? Elle s'intéresse vraiment à la nature des hommes, en fait. Et parce que le piège, c'est que, vu que les hommes ne sont pas regardants lorsqu'il s'agit de sexe, les femmes, elles n'ont pas conscience de ça. Donc, du coup, elles se disent, bon, ben, s'il couche avec moi, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ait envie aussi d'être en relation avec moi. Mais en fait, les critères sont complètement différents entre un gars qui veut juste coucher, ou qui, ouais, juste coucher avec une femme, et les critères qu'il demande. Par contre, pour sa femme, ça n'a rien à voir, tu vois. Alors que les femmes, c'est d'entrer, elles veulent tout de suite que tu aies les bons prérequis directement. Non, on est différent. Parce qu'elles ont accès au sexe facilement, elles sortent dans la rue, les 10 gars qui demandent, vas-y, viens, 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 on couche. Les 10 gars, allez, allez. 9 sur 10, ils vont dire oui. Un gars qui fait ça, même si c'est Drake, il descend dans la rue, il n'a pas 90% de conversion. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour l'average gars. C'est vrai qu'il y a des mouvements maintenant, il y a des 7 à 6 sur un scale de 1 à 10. rapport à cette femme-là. OK, mais ça ne change pas. Ce qu'elle est en train d'expliquer, elle s'appelle Fresh, ça ne change pas le fait que demain, elle allume son Tinder et boum, son égo, son attention est alimenté. OK, donc je ne vois pas le rapport. Les gars, je me dis, mais ils sont perdus ou quoi, les gars ? Ça, je l'ai vu en vrai. Je ne sais pas si elle avait raconté cette histoire-là. Il y avait une fille justement qui était sur un de leurs podcasts et c'était une Française. Et du coup, j'ai dit par curiosité et par souci d'éthique et de travail, j'ai envoyé un DM. C'est juste pour vous, les gars. Et j'ai commencé à discuter avec elle et tout. Et j'étais curieux de savoir quand même comment elle l'a recruté, comment elle a fait pour arriver là, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, je crois qu'elle est venue en vacances. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a payé quand même le billet, mais elle est venue en vacances. Mais à partir du moment où elle est arrivée sur place, il y a des gens qui sont venus l'aborder. Elle a pu accéder au podcast. Toi, tu vas en tant qu'un gars normal, tu ne vas pas sur un podcast où il y a des millions d'abonnés. Elle, elle est arrivée, boum, elle a participé à un podcast, elle se retrouve après sur des yachts, après se retrouve sur des parties privées. Mais le gars n'est pas sérieux quand il dit ça. En plus, il habite à LA. Mais non, mais ça, c'est des gars, et ce n'est pas possible. En général, tu n'auras rien que j'avais fait avec, tu vas avoir joué caracté, tu viens de grains de la maison. would that make you you would feel entitled you would think you're better than other uh than the opposite gender you would think that you're special you would think that you deserve all this just because you exist and that is a lot of modern day women is it all no but a lot of them do have that mindset isn't it just the market value that people place on on looks at this point to me that just seems like that's existed since the beginning of time yeah but with social media and the internet it's amplified it to another degree because it used to be a girl had to step outside to be able to get that attention and validation now she doesn't have to leave the comfort of our own hope and moi je rajouterais et le fait que alors déjà tu pars avant fallait qu'elle sorte qu'elle s'habille tout ça y'avait pas les réseaux sociaux de la même temps pas avoir l'attention depuis chez elle tu vois mais c'est surtout que le truc avec le féminisme ou libération sexuelle tu fais ce que tu fais avec ton corps personne doit te juger etc ben les poussent encore plus la sorte dans la heure sort dans la rue elles sont à moitié nues les filles c'est incroyable en fait elles sont à moitié nues gars elles mettent un pantalon transparent mais pure vraiment transparent string dehors je sais pas si en france c'est déjà c'est arrivé comme ça là maintenant mais quand j'étais à atlanta ou quand j'étais à miami les meufs elles sont en string dehors quoi en fait littéralement quoi alors à mettre un petit pantalon pour faire genre tu vois mais c'est un truc de ouf à l'époque j'aurais jamais fait ça donc plus tu fais ça ben évidemment plus tu vas avoir attention plus il y a encore plus de gars qui vont venir tu vois est able to affectively scale her dating options l' SAME COULD BE TRUE ABOUT A GUY A GUY COULD BUILD A CAUREERE A GUY COULD BUILD HIS ENTIRE CAREER WIDOUT EVER SETTING FOOT OUT OF THE HOUSE COULD MAKE A TON OF MONEY DEMNA BEING IN HIS HALF CONVERTED GARANA DEMNA BEING'S physical men have to earn their value women are given their value so as a man even if you become successful and make money you're still gonna have to go out there talk to the girl court the girl not stink not be a weirdo not stutter over your words still display some semblance of confidence still still display some kind of compétence. So for men, you have to earn your ability to date the opposite gender versus women. Don't. You have to earn your ability to date the case, which is free to be able to launch. That, it's a bad thing. But in the market of the celibate, it doesn't change anything. The woman, as I took the example earlier for the French woman, she was just coming. She was on the beach, she was on the beach, she was found with multi-millionaires, with guys who have yachts, in private, with famous guys, stars, rappers, I don't know. You, as a man, you won't arrive. You can't be on the beach all your life at Miami. There's no one who will be in a yacht, who will be on a podcast that makes millions of views. It doesn't exist. It's okay, there's no problem. It's just life. But you don't have to say, yeah, we're the same, there's no difference. It's not true. In fact, I don't understand the project. It's the exact... Really? No. Yes. You know what? That's an experiment. Non, mais les gars, je ne sais pas. À lui, il doit galérer. Ce n'est pas possible. Ou peut-être qu'il ne galère tellement pas qu'il ne se rend pas compte peut-être aussi. Ou non, je pense qu'il n'y a pas d'expérience. Parce que ce n'est pas possible de dire un truc comme ça. Les gens qui parlent comme ça, ils n'ont pas d'expérience. Les gars qui ont d'expérience, entre eux, les gars qui ont d'expérience, on se sait, on le sait. Tu ne peux pas dire un truc comme ça. Tu ne peux pas dire qu'un gars qui est beau gosse et qui est fit, a les mêmes opportunités qu'une meuf qui est belle et qui est fit. Mais tu es sérieux, toi ? Tu as beau être le plus fit, le plus beau gosse que tu veux, alors à moins que tu sois extrêmement beau, ok ? Mais imaginons que tu es même un 8. Les gars, il n'y a pas des bombasses qui vont venir et qui vont glisser dans tes DDM. Alors que littéralement, une meuf qui est belle, un 8, qui est sur Instagram, son compte Instagram, il est ouvert. Quand je dis qu'il est ouvert, il n'est pas privé. Tu peux voir ses photos. Elle est belle et elle est bien physiquement. Les gars reçoivent des DMs de la NFL, de la NBA, des entrepreneurs, d'Elon Musk, de Mbappé, de tout le monde. Ce n'est même pas comparable. Il n'a pas d'expérience en fait. Il n'a pas d'expérience en molte marque. Puisque lui ai pris un parfait, il n'a pas d'expérience en 300 pounds. Et il a pas de hydration pour ça, bien qu'il n'a pas d'expérience en la NBA. Et ça, c'est trop vrai. Je l'ai entendu trop de fois. J'ai entendu trop de fois les meufs qui disent, ouais, sur le profil Tinder, il avait l'air trop bien, trop beau, tout ça, machin. Parce qu'elle commence à se faire une idée de comment le gars, il est par rapport aux photos. Et quand après, elles arrivent, elles disent, ouais, quand je l'ai vu, il marchait bizarrement. Il n'était pas aussi masculin que je pensais. Je n'ai pas aimé sa manière de parler. Il n'était pas confiant. Gars, c'est chaud. Et il y a des gars qui ne veulent pas travailler sur eux. Oh, c'est chaud. J'ai seen men and women when it comes to dating. When a guy goes on a date with a girl, he's looking for a reason to qualify her. Oh, you know what? She's kind of fat, but she's nice. Oh, you know what? I don't like her hair, but you know what? She seems really cool. Or, I like her shoes. Like, guys go on a date looking for a reason to qualify the girl, right? When girls go on dates or when girls talk to men, they're looking for a reason to disqualify you. And it could be the smallest thing. Oh, his shoes don't match. Oh, I don't like his belt. Oh, he sounds kind of weird. Like, girls are looking to disqualify men because they have so many options versus men don't have as many options. So, they're looking to qualify any girl. Et ça, c'est trop vrai, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est trop vrai. Même des gens de ma famille, j'ai entendu dire ça. Elle dit, toi, tu vois, si toi, tu vas en date, tu as les photos, par exemple, les photos matchent exactement la personne dans la réalité et sur les photos, tu es content. Tu dis, c'est bon, j'ai gagné. Ok ? Et c'est pour ça que nous, les gars, on va avoir plus tendance à… Et de toute façon, on n'a pas forcément le choix parce que c'est comme ça que fonctionne un peu le marché du dating puisque les femmes sont hyper gales. Mais c'est pour ça que, par exemple, un 8, il va être ok de dater une meuf qui a un 6 parce qu'il va dire, ok, peut-être que ce n'est pas un 8, mais elle me kiffe de ouf. Elle est super féminine. Elle n'est pas féministe. Tu vois, elle va trouver des trucs pour pouvoir dire, ouais, mais ça va, c'est bien quand même, je serai bien, tu vois, alors que la femme, c'est complètement le contraire. Ok ? À moins quand elle commence à prendre un certain âge, après 30 ans, elle commence à changer de mindset et commence à mettre les choses qui sont réellement importantes en premier. Mais durant la jeunesse, là, ah, cousin, donc t'as intérêt à travailler sur toi, c'est tout ce que je dis. Donc, partage cette vidéo à tout le monde parce que des fois, moi, quand je vois des gars qui sont big, parce qu'eux sur YouTube, ils sont quand même big, les deux gars, là, et je vois qu'ils ont l'air d'être vraiment complètement ignorants par rapport à ce sujet. En général, les gars qui sont ignorants comme ça, c'est où ils sont restés longtemps en relation et ils n'ont jamais été sur le marché du dating, donc ils ne savent pas vraiment comment ça se passe. Mais les gars, il faut diffuser le message, il faut que les gars, ils sont au courant. Il faut que les gars, ils comprennent pourquoi c'est de plus en plus chaud, pourquoi ça sera encore de plus en plus chaud pour les hommes. OK, ce n'est pas un combat, on n'est pas dans un combat entre les hommes et les femmes, loin de là. Ce sera bien pour tout le monde si jamais les hommes sont au courant de réellement comment ça se passe parce que ça ne reviendra pas en arrière. OK, donc tous ceux qui veulent travailler sur vous, les gars, tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert pour créer un hack, regarde quand même, ça donnera déjà un petit peu comment faire de l'argent en ligne. Et puis après, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, le next step, c'est Zion, le groupe des 10 %, où je te montre tout ce qui s'agit pour créer ton business pas à pas, étape par étape, avec toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, investir dans les immobiliers, dans les cryptos, trader les cryptos, utiliser tout ce qui est l'intelligence artificielle dans ton business pour faire de l'argent. Bref, tu as accès à toutes mes formations en gros. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.